Alléluia ! Bienvenue dans le Seigneur ! Je prépare tout un message pour vous aujourd'hui sur la prière. Et hier soir, le Seigneur est venu avec une forte anxion et m'a donné exactement ce que nous vous partageons aujourd'hui sur un seul verset qui ramasse tout ce que je prépare, toute la salle. C'est toute une bénédiction, bienvenue. Nous sommes toujours en train de méditer sur comment prier efficacement. C'est-à-dire qu'on dit, peut-être qu'on dit, « Priez sans cesse, mais comment prier sans cesse ? » Ça te dit, « Priez avec foi, mais comment prier avec foi ? » Et nous vivons des temps où nous devons apprendre à prier. N'oubliez pas que dans Luc 11, Jésus-Christ priait à la Sainte-Rive, et les disciples l'ont approché pour lui demander une seule chose. « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Ces disciples-là étaient des Juifs, nés Juifs. Mais quand ils ont vu Jésus prier, ils ont dit, « Non, 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 il y a une façon de prier que nous devons apprendre. » Et tout chrétien, né nouveau ou bon, mais tout chrétien pourrait être insatisfait d'une vie de prière qui tourne en l'homme. Non, non, on n'est pas là pour tourner en l'homme. Bien, Jésus n'était pas là pour des prières étoiles. Quand j'étais à la fin de la théologie, j'étais toujours étonné de voir des grands professeurs de théologie qui étaient incapables de prier sans avoir écrit une petite prière. Incapable. Et quand ils dissertaient les prières, c'était vraiment vide. Vide. Et c'était comme ça aussi que je suis beaucoup de pharisiens. Et nous allons voir aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, comment prier efficacement. Dans mon premier enseignement, je vous avais enseigné sur la prière tabernacleée, la prière du tabernacle. Il y a trois, cinquante secondes publiques de prière dans la Bible. La première école était le tabernacle de Moïse. Là, c'est Moïse comme vous allez dans Exode 40. Moïse montre que si vous procédez comme ça, et bien vous entrez dans la nourrie de la gloire de Dieu. On voit ça. Autrement dit, vous n'allez pas tourner en l'homme. Vous n'allez pas faire du fermiac. Alors Moïse, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a lavé l'homme, il a pris le mystère à l'homme, son passé de l'homme. Puis il s'est là dans la présence de Dieu. C'est là que quand j'observais bien tout ce que Moïse a fait, j'ai dit, waouh ! Pour bien prier selon les tabernacles, il faut commencer par reconnaître la présence de Dieu, ou révoler la présence de Dieu quand on monte dans sa présence par des actions de grâce. Ça veut dire que tout ce que vous venez de faire, vous êtes au froid, vous mettez des actions de grâce. Quand vous mettez des actions de grâce, vous mettez des actions de grâce, vous mettez des actions d'entrer dans sa présence. Et quand les sacrificateurs entraient dans sa présence à la porte de l'attente d'assignation, à la porte du tabernacle, ils pourraient décider de remercier le tabernacle. Puis dès qu'il était là, d'abord son sacrifice, c'est-à-dire la confession de ce péché. Parce qu'il s'identifiait à son sacrifice. C'est lui qui devait mourir dans la justice. Et après la confession de ce péché, la purification devait aller se laver dans le bassin qu'on appelait la cuve de l'âme. Et non, c'est que la purification, c'est-à-dire créer un grand cœur pur, rédouvé, un esprit bien disposé. Tout se prépare à la présence. Après, avant d'entrer dans les saints, il allait venir la présence. Il s'est dit, il ne savait même pas que ces piliers, ces cinq piliers qui étaient là devant, comme nous verrons le mur du temple, d'Espagne, de Salomon, ces cinq piliers représentent Jésus-Christ lui-même qui nous fait entrer dans la présence de Dieu. L'admirable, les conseillers, les prêtres de la paix, les pères et les âmes, les dieux de tout-puissants. Et nous qui connaissons Jésus comme les juifs de ces lieux, nous pouvons, quand nous entrons dans la présence de Dieu, admirer devant Jésus, qui est le chemin de la vérité et de la vie. Jésus qui a ouvert le chemin de la réconciliation, de la communion avec Dieu. Jésus qui nous a davis de nos péchés, nous a justifiés par la foi et a fait le nom de royaume des sacrificateurs pour tuer son Père. Et là, nous entrons dans une prière qui ronde, christosanthique, christologique, au moyen du sang de Jésus. Nous avons donné la l'onction qui s'est déprimée dans la vie de Dieu saint. Et là, la vie de Dieu saint, vous savez, quand le sacrifice était rentré, il y avait la lumière, Jésus est la lumière. Nous aussi, quand nous sommes dans la prière, laissons-nous illuminer par la lumière de Jésus qui est clair. Sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos plus entiers. psaume 119, verset 105. Et à même temps qu'il est le pain de vie, c'est la table de main, et nous pouvons communier avec lui. La prière de communion, la sainte scène, est très importante pour les enfants de Dieu, parce qu'il est ensemble dans la sainte scène. C'est communier avec le Seigneur, dans sa mort, et sa réserve. Et quand le sacrificateur terminait là, une fois l'année, seulement une fois l'année, il est entré dans le maître saint, parce qu'il y avait un rideau qui le séparait, je crois. Et ce rideau ne pouvait pas être percé sans le sacrifice. Me le dire avant, dans le parti bien-aimé. Et ça ne va pas se faire, je le sens partout, juste dans le milieu saint. Et s'ils omettaient l'erreur de garder un petit péché, ils tombaient mort dans le médecin, ils ne le réveillaient plus vivants. Mais nous, quand nous sommes dans la sainte et de Dieu, par l'âme ouverte tracée par le sang de Jésus, le voile a été déchiré. D'abord, vous pouvez vous reconnaître cela, que le voile a été déchiré. Nous n'avons pas peur de le présenter devant le Seigneur, parce que lui a ouvert la voie qui nous mène vers lui pour l'adorer en esprit en vérité. Et là, dans le tabernacle, on termine les châteliers, le jubillon du pauvre, et aussi l'intervenant, par l'adoration de Yahweh. Yahweh savante, l'éternel des armes. Yahweh gira qu'il pouvoir tous nos besoins. C'est de sa richesse, avec gloire à Jésus-Christ. Yahweh, Shalom, l'éternel qui est ici. Yahweh, Shalom, l'éternel qui est dans la paix. Yahweh, c'est ce jour-là, il y a une nouvelle situation, que les grands maîtres prononçaient le nom de Jéhovah, Yahweh, parce que c'est un interdit pour les Juifs de dire le nom en vain. Et quand ils le disaient, les gens s'approchaient pour écouter ce grand mot, parce qu'ils savaient que le nom de Dieu comme une tour forte, c'est qu'ils se confient en une sondeur secrète. Et ça, c'était l'enseignement de la foi passée. Aujourd'hui, on va dépasser un peu la prière d'Abel-Nagli pour aller vers la prière du Temple. Et un seul verset que le Seigneur m'a donné, que la grâce du Seigneur soit sur nous et que son esprit nous ouvre l'intelligence afin que nous puissions saisir cette parole qui nous a été tonnés par la puissance de son esprit. Amen. Et cette parole que je vous avais dit tantôt, se trouve dans 2,7 le Temple des Versets. Nous sommes vers 960 avant Jésus-Christ plus exactement. 967 avant Jésus-Christ. Salomon vient de construire un grand temple. Pendant 7 ans, il a construit ça. Et je comptais les ouvriers qui ont fait cet temple et l'aviez donné. C'était plus de 100 000 ouvriers qui avaient fait cet temple. Plus de 100 000 ouvriers juste pour transporter les pières. Il avait besoin de 70 000 ouvriers. Et ces pières devaient être taillées là à l'extérieur à la carrière puis transportées par le chereau jusqu'à la montagne de Moria où on a sacrifié et on a pu sacrifier les arcs. Et alors quand on construisait on ne devait rien attendre un coup de mâle sur des pierres ou de bois. Tout était posé sans brouille et nous verrons pour moi. Alors maintenant quand il a terminé la construction après 7 ans de travail le jour de la dédicace et de ses très intéressants il se met à prier et nous allons voir il se met à prier et cet angle était exactement avec le même parti que cet angle avait exactement le même parti que le diamènes c'était un peu plus luxueux plus luxueux mais c'est tellement parti il y avait le parti qui était un peu plus comme parce que là il a mis presque trois parvis les parvis des femmes les parvis des israéliens des hommes puis les parvis des sacrificateurs et ensuite il y avait cette partie-là qui était là mise à main pour le lieu sain et le lieu très sain et là nous allons prendre quelque chose d'intéressant comme je vous disais bien aimé la construction a été confiée à Salomon mais celui qui a reçu le plan le projet c'est David et David voulait construire cette maison comme il le dit dans les chroniques 28 14 et Dieu lui a dit non tu ne vas pas construire c'est pas toi tu vas construire c'est un fils qui m'a l'air de commun il sent trop les sang d'un âge mais David a eu le privilège de recevoir toute l'architecture de plan et il a mis tous les matériels en termes Dieu peut ne pas me permettre de faire une chose mais m'associer à la réalisation de la chose chacun de nous est utile dans ce qu'il va faire David est utile pour préparer nos possibles pour avoir il a eu le temple tel que Dieu voulait qu'il a transmis le plan à son fils une autre chose encore Dieu peut utiliser c'est pour transmettre des plans de vie à vos à tes propres enfants à tenir certaines instances afin qu'ils suivent la foi de Dieu et réalisent des merveilles et Salomon donc a reçu cette première issue de la part de son père et tout Israël était mobilisé autour de lui un roi qui s'appelait Iran qui était évangélisé par David son père qui était éternel c'est l'évangélisation au fait de l'Hotest qui a craigné qu'il y avait ce roi a dit moi je m'éternel aussi puis c'est lui qui a aidé sur un moment avec les sionniers pour couper le bois des cèdres et des cyprès du Liban c'est pour cela que le Liban était désertifié de l'homme encore donc on peut beaucoup de bois pour envoyer ce bois à Jéusalem afin de faire ses temps ses câbles donc il y avait un ingénieur international qui était là Iran puis le redéthir ensemble une équipe internationale pour réaliser ses grands pouvoirs qui avaient une grandeur une grandeur internationale et comme je vous disais il y avait 30 000 hommes pour la corvette 10 000 allait pendant un mois pour aller chercher le bois puis revenir à leur maison pendant le deux mois puis 10 000 encore puis c'était vraiment du travail le chiffre de travail terrible 60 000 hommes pour porter le fargot de bière 80 000 pour le tarif 3 300 chefs de travaux en tout 583 300 le chiffre de travail c'est juste pour vous montrer que ce n'était pas qu'il n'importe quoi c'était une grande oeuvre on n'a pas été bâtiment il y a quelqu'un qui vient de construire au Brésil un temple comme le temple de l'Homme ça lui a coûté des milliards ça coûte cher ce temple et des nations se sont impliquées et quand est-ce que c'était fait c'était fait 480 ans après la sortie de l'Égypte c'est bien qu'il y a que c'était dans la Bible 480 ans et si vous comptez par tout l'instant vous saurez que l'Exode a eu lieu en 1445 alors il fallait porter 480 d'arri avant qu'on construisait les temples des Jeux de l'Homme c'était la 4ème année du règne de Salomon la 11ème année de son règne on a inauguré le travail après 7 ans de voyage de 950 à 957 et souvenez-vous ici dans 1.3.7.6.7 aucune pierre ne pouvait arriver sur le chantier du travail qui n'était pas taillée et c'était grosse pierre mais bien taillée et vous allez voir ce que cela signifie pour vous dans 1.2.5 Dieu a un plan pour vous il vous t'aide pour que d'un jour quand vous arriverez dans son temps vous soyez parfaits comme lui-même parfaits Amen Bienvenue d'un Seigneur les jours de l'innoculation Salomon va se tenir au parvis quand on est saint et c'est là que nous sommes avec notre verset il va se tenir au parvis et là nous avons le verset que nous allons lire et ce sera notre message tout ce que je fais c'est de vous introduire à ce message pour vous montrer le contexte historique économique sociologique le roi était impliqué tout Israël était impliqué et notre nationalité était impliqué pour réaliser cette œuvre ce Dieu d'ailleurs dans sa prière Salomon dira que c'est Dieu là c'est un reconnu dans le monde d'un Dieu comme le sagré Dieu alors lisons mesdames ce verset là Salomon entre au parvis parce qu'il ne peut pas entrer dans le lieu saint et dans le lieu très saint pourquoi il ne peut pas entrer là pourquoi il ne peut pas entrer là il n'est pas un prêtre il n'est pas lévi non plus alors autour où il est il est obligé de rester à l'extérieur d'ailleurs il devait rester là mais comme au moment on l'a permis d'entrer juste là il entre là et il se fait une tribune entre le lieu saint pour entrer et l'hôtel de Reims il se fait une tribune et là à cette tribune comme il est dit dans deux chroniques six Salomon que se met à parler parce que maintenant les sacrificateurs sont entrés dans le lieu saint juste dans le lieu très saint pour déposer l'arche de l'alliance et après cette fois de déposer l'arche de l'alliance le lieu saint est rempli de l'hôtel avec moi alors les sacrificateurs ne pouvaient même pas tenir devant cette nuée ils sont sentis tous à l'extérieur à le régime de le roi là où il était pas envoyer de rester dedans parce que Dieu était dedans la gloire de Dieu était dedans bien comme j'aimerais avoir une église comme ça les gens ils pas envoyer de rester parce que Dieu était dedans et alors Salomon ne cherche pas à entrer c'est la prière et c'est cette prière qui m'intéresse ils sont venus dans le verset clé de la fin de sa prière après avoir prié et cette prière surtout qui commence au chapitre 12 au verset 1 introduction jusqu'au verset 11 et qui prend sur le plan au verset 10 12 puis au verset 40 après avoir terminé cette prière vient le verset d'aujourd'hui et nous devions les versets de l'aujourd'hui 7 1 2 premier 7 je voudrais que vous soyez attentifs à ce verset parce que mon message sur ce verset ne sera pas long mais très dense lorsque Salomon est achevé de prier de prier à cet endroit là et non au lieu saint lorsque Salomon est achevé de prier le feu descendu du ciel et consumant l'holocauste et les sacrifices première chose deuxième chose et la croix de l'éternel a rempli la personne deux choses que le Seigneur m'a dit et nous enseigné aujourd'hui Salomon c'est la prière du temple apprendre à prier comme au temple comme Salomon malheureusement Salomon ne voulait pas rester à cet état il avait craqué mais ce n'est pas ce qui vous intéresse aujourd'hui ne le soit pas distraire par les tactiques de l'ennemi qui veut soit qu'on voit l'égalisme pour lui regarder ce que Dieu a fait Salomon termine de prier de longue prière que je vous conseille d'aller encore étudier dans deux coloniques 6 il termine de prier et dans cette prière il vient d'appliquer exactement ce que Dieu va conseiller aux juifs de faire toute leur vie toute leur existence dans toute leur histoire qui se trouve dans le colonique 714 si mon peuple ce qui est de vous que mon homme s'humilie Salomon fait partie de Dieu il s'est humilié il a prié il a cherché la fin de Dieu il s'est détourné il s'est couvert ce poids après avoir prié qu'est-ce qu'il a dit le feu du sang du chèvre et consomme le sacrifice deuxièmement la gloire de Dieu de la maison deux choses et je vais vous expliquer ces deux choses le feu qui l'expruntit sur les sacrifices n'oubliez pas les sacrifices qui étaient là le zonocoste et les sacrifices même les offrandes qui étaient parce qu'on a tous mis ensemble et l'hôtel ne suffisait pas pour les recevoir alors pour la sanctification des parties pour faire tout l'holocauste c'est zonocoste c'est zonocoste représenter tous les enfants d'Israël y compris le roi et le feu qui est descendu est venu sanctifier purifier agréer délivrer et bénir tous les enfants d'Israël et là je viens quand vous priez et réalisez une chose c'est que le feu de Dieu descend sur vous parce que vous êtes sacrifice Romain XII nous dit de nous offrir à nous comme des sacrifices vivants quand vous priez vous êtes des sacrifices de Dieu exactement comme les annonces dans l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament Jésus crie les sacrifices suprêmes mais nous aussi en lui on se consacre à Dieu on se dédie à Dieu la pierre devient puissante quand vous réalisez que vous êtes sacrifice avec Jésus vous mourrez avec lui vous résistez avec lui Salomon était littéralement en train de se sacrifier si vous regardez Salomon il était littéralement en train de totalement disparaître pour que Dieu règne sur la terre et dans le feu et dans le feu des saluts et tout le monde a vu le feu physiquement puis je ne vais pas vous raconter les histoires mais j'ai même oublié depuis que je savais ça même quand j'étais là et bien tout mon corps est en feu quand même comme le feu je le sens j'ai de la sourire non 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 mon enfant me connait je ne suis pas comme ça c'est fait il y a un feu qui descend sur toi quand tu brûes créément sincèrement quand tu t'humilies tu brûes tu cherches la femme de Dieu tu te redétouffes tes mauvaises voies Salomon c'était préparé pendant des années pour cet événement là et à l'un temps que Dieu se préparait sérieusement pour parler avec Dieu le feu le sang le feu qui ne l'est pas plus c'est aussi le oui de Dieu les amènes de Dieu quand Dieu dit oui nous vaut dire amènes la prière quand prions pour un sujet quelconque et Salomon avait des sujets un de ces sujets dit ne pas pousser un juif et ne pas de quelle personne et ne pas de quelle nationalité étrangère qui va prédire la tête le regard tourner vers ses loups et qui est en prise Seigneur pardonne son péché Seigneur écoute sa prière Seigneur guérir sa maladie Seigneur délivre les déchets et Dieu par le feu qui est déchets lui a dit oui j'ai hâté ta prière Amen savez-vous qu'avant même que vous commencez à prier si vous ne vous préparez c'est un peu votre Jésus le oui de Dieu est déjà donné savez-vous que la réponse à votre prière que Dieu donne est toujours au-delà de ce que vous lui demandez c'est un humain qui le dit bien et bien mesdames et messieurs prier comme Salomon c'est prier en s'attendant que le feu descend sur le feu de Dieu ce feu on peut arriver à le sentir on peut voir les effets de ce feu je veux des gens qui étaient malades on a prié sur eux et ils ont fou le feu dans leur corps ils ont senti brûler toute la maladie et ils sont sentis cliniquement guéris et même que les messieurs ont attesté qu'ils étaient guéris parce que le feu de Dieu c'est l'esprit de Dieu humain Amen Bien aimé le Seigneur le feu de Dieu est ici Salomon savait que le feu était là Salomon n'avait pas besoin de passer par les rites et les sacrificateurs qui devaient négocier d'abord dans le lieu saint puis dans le lieu très saint tous ces rites religieux de ce jour-là étaient prophétiquement Dieu avait dit à tous les jours je n'ai pas besoin de ces rites pour répondre à vos prières je présente vos cœurs d'ailleurs je dis bien dans la Bible si vous lisez bien la chronique qu'ils étaient préparés tous les sacrificateurs on n'a même pas suivi les rangs parce qu'ils étaient classés en rangs les sacrificateurs et un jour la tour des sacrifices et les rites étaient enceintes sans le dire il n'y avait aucune discrimination le cœur était pur le feu des saluts oui j'ai écouté votre prière si mon peuple celui qui a évoqué mon nom s'humilie prie cherche ma face c'est le tour de ces mauvaises voies j'ai exaucé les cieux je pardonnerai son péché le feu veut dire oui le feu veut dire aussi la puissance parce que le feu c'est le pouvoir le diable il n'aime pas les chrétiens qui sont dans le feu il aime les chrétiens qui sont tiers c'est pourquoi il a mis la tièdeur dans nos élus il a mis des prières de tièdeur au nom du père du fils et du saint ça marche pas ce prière la s'en détausse ma bien-aimée il a mis la tièdeur par tout même dans notre théologie tièdeur baptise tièdeur baptise tièdeur baptise tièdeur tout le monde il a bien fait les morts théologiques pour essayer de vous séloigner de Dieu comme il disait pour une femme à l'autre quand je fais ma maîtrise en théologie il dit oh ma dieu phila why are you in théologie you don't need it you say I need it the church asks me to do that you will kill the spirit in you je vais dire mais le spirit il n'est pas qu'il a je comprends qu'il y a qu'il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a heureusement j'ai pas tué le Saint-Esprit amen et le Saint-Esprit bienvenue quand vous priez sincèrement devant Dieu quel que soit vos mots quel que soit votre langage votre vocabulaire ce qui compte sur votre coeur lorsque vous priez le feu vient amen le feu vient le feu ce même feu était tombé sur les apôtres les disciples les femmes qui étaient dans la chambre de l'autre le feu le feu donc ce feu existe ce feu je le sens encore je trouve mais maintenant le feu est tombé la prière du temple c'est la prière de feu et votre prière doit être une prière de feu de Dieu amen deuxièmement et ça sera la fin d'aujourd'hui quand il a été le prier non seulement que le feu est un richel pour consommer le rocasse et les sacrifices mais la gloire de l'éternel remplit la maison et les gars de l'éternel les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'éternel car la gloire de l'éternel remplissait la maison de l'éternel tous les enfants d'Israël virent les sangles le feu et leur croire de l'éternel sur la maison verset 3 ils s'éclinèrent le visage contre l'éternel sur le pavé adorèrent et louèrent l'éternel la maison car il est bon car sa miséricorde dure à toujours laissez-moi vous dire la main de vous de développer un peu sur la gloire d'éternel Dieu est bon amen sa miséricorde dure à toujours Dieu est bon la gloire de l'éternel il t'aborde le t'aborde de l'éternel la chékinah de l'éternel était dans la maison là ça c'est la présence le feu c'est la puissance de pouvoir la gloire de l'éternel c'est sa présence qui est aimée mais laissez-moi vous dire que quand j'ai eu le feu de l'ombre et nous venons ça la semaine prochaine la gloire de l'éternel est descendu sur la terre ils veulent entrer au temple nous avons entendu aujourd'hui le pasteur Richard nous parlait de Jésus qui est venu avec son fouet chasser tout le monde qui est au temple parce qu'on en a fait une cavelle de voileur savez-vous que quand vous venez avec votre argent à Jérusalem les choses qui viennent du tout le pays ils ne pouvaient pas acheter avec l'argent romain ou l'argent égyptien ou l'argent égyptien s'y rénaillent les animaux ils ne pouvaient pas venir avec n'importe quel animal les animaux devaient venir de la ferme de Bethléem choisi par le sacrificateur de l'éternel qui choisit ça c'est bon ça c'est bon puis ils fixaient le prix et tout l'argent rentrait à la caisse les sacrés qui avaient un bon nombre c'était peut-être pasteur sans vente comme moi et avant d'acheter vous devez d'abord changer votre monnaie avec la monnaie frappée par l'étang parce qu'il y a plusieurs monnaies portaient des figures humaines c'est ça tandis que la monnaie de temps ne portait pas des figures humaines c'était la monnaie sainte et avec ça ils ont vraiment rafflé de l'argent des gens quand Jésus parle de caverne de volants et il sait ce qu'il vit ils avaient tout un système économique il y avait un trésor qui était rempli et il s'est battu pour avoir le pouvoir comme un peu je vis les gens se battent dans les églises quand on fait des élections des papes ou des élections des présidents des églises ils ne savent pas la bataille qu'il y a à cause de la pédicasse de l'église la pédicasse de l'église sans le goût il n'avait que fait de cela Salomon est resté ici il n'était pas sacrificateur il n'était pas le vie et quand il a prié Dieu a vu le cœur de Salomon Dieu a vu toutes les promesses qu'il a faites l'alliance qu'il avait avec la bite il est descendu lui-même la gloire de Dieu était dans la maison laissez-vous vous dire une chose quand vous priez Dieu voit tout ce qu'il a dit et promis en Jésus-Christ vous savez ça Dieu voit tout ce que Jésus a fait à la gloire vous savez ça quand vous priez Dieu voit comment vous avez tourné votre vie à Jésus il voit comment vous êtes lavé par le sang de Jésus-Christ et c'est pourquoi il est sang humain dans sa gloire humain il est sang et quand il est sang bien humain ça pourra remplir toute la maison toute votre maison Dieu veut la remplir de sa présence et de sa gloire pourquoi ? parce que sa bénédiction fait habiter sa guérison va vous être donnée sa joie et sa paix vont vous être donnée reconnaître dans votre maison les débrous les sorciers les lanceurs de sors n'auront pas l'espace là où Dieu est sa dent fouille Amen il fouille et certains n'étaient plus ces dents quelques années plus tard les gens commençaient à faire les cidors et vous allez voir certains vont finir la métier dans ces dents et Dieu va quitter ces dents mais ça c'est une autre chapitre je reviens à cette prière de temps c'est une prière qui a fait descendre le feu du ciel et qui a fait descendre la gloire de Dieu dans la maison Amen votre prière n'oubliez pas ça n'est pas votre prière c'est le Saint-Esprit qui prie en vous Romain 8 nous le dit clairement Romain 8 26 c'est le Saint-Esprit qui est terre-sain qui vous l'esprit c'est le Saint-Esprit qui m'a amené ici c'est le Saint-Esprit qui m'a préparé exactement comme il a préparé le salon et le même Saint-Esprit quand je prie il agrée ma prière par le feu de Dieu il met le feu sur moi il consomme tout mon être par son feu pour qu'il n'y ait pas la gloire dans la maison où je suis Amen et là il m'a expliqué tu sais par exemple aujourd'hui quand tu m'as caché tu sais ce que je veux faire je mets le feu sur toi et quand j'étais là les jeunes chantaient je s'accélère la gloire est dans la maison parce que quand ce feu descend sur l'air de vous la gloire descend dans la maison et c'est ainsi qu'on m'a là que les choses changent la conscience change la conscience a changé dans le temps que j'étais à l'air et c'était par contre ça quand le sacré fait ce geste c'était la source victoire mais quand ça nous m'a plié par l'Esprit Dieu a fait descendre le feu et la gloire était dans la maison si toi et moi nous nous accordons pour prier aujourd'hui Dieu va descendre sur chaque maison de feu et la gloire de Dieu sera dans la maison Amen Juste deux choses la c'est même le feu de Dieu la gloire de Dieu le feu de Dieu c'est la puissance c'est la puissance c'est la puissance